Musique Je suis Isabelle, je suis professeure de lettres classiques français latin grec au collège Gabriel Péry d'Aubervilliers. Au collège Gabriel Péry, on voit tout de suite les conséquences des réformes qui sont mises en place par l'éducation nationale, par le ministre, par Châtel et Darko Savant. Et qu'on le voit au quotidien parce que l'année prochaine, on a 6 postes, 5 postes et 2 demi-postes supprimés. Je m'appelle Tristan Demurgé. Je suis professeur d'histoire-géographie au collège Gabriel Péry à Aubervilliers. Nous avons commencé à nous mettre en grève le 4 février suite à la visite des collègues du collège lycée Henri Vallon qui sont venus nous voir parce qu'ils ont entamé un mouvement reproductible au sujet de la suppression des postes, au sujet de la suppression de la formation des enseignants l'année prochaine et au recours de plus en plus à des emplois précaires dans l'éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes des professeurs regretts depuis le 1er février. Et nous misons contre les suppressions postes dans l'éducation nationale. Le gouvernement Sarkozy prévoit de sous-primer 80 000 suppressions postes depuis le 2012. C'est un scandale, c'est plus long. Nous réclamons des embauches faciles. Notre régionalité du parti populaire ne soit pas mis de côté. Le gouvernement Sarkozy prévoit de sous-primer 80 000 suppressions postes depuis le début de la grève, on passe dans un grand nombre d'établissements. On fait ce qu'on appelle la grève marchande, donc on va voir les autres établissements autour de nous et un peu plus loin. On se rend compte en allant dans tous les établissements que tout le monde a un peu les mêmes préoccupations que nous et que c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les collèges, tous les lycées, les écoles primaires, qui n'arrivent qu'à avoir des remplaces informées. C'est quelque chose qui se retrouve partout. Et en effet, comme le ministre ne semble pas prendre de disposition pour aller dans le sens d'une meilleure école, d'une école de qualité, on continue et on se battra jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada